Les entreprises ivoiriennes instruites sur le business intelligence et le big data, deux outils de performance. C'était au cours d'une rencontre initiée par le cabinet MGT. A Boaké, capitale de la région du Beké, les acteurs du développement ont été distingués par l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance et le développement. Kigali, la capitale du Rwanda, qui compte un million d'habitants, a la réputation d'être une ville propre et agréable. Quelles initiatives ont été prises dans la capitale ? Dans ce journal, nous ferons une immersion à Kigali, qui est passée de la ville la plus dangereuse au monde à la capitale la plus propre d'Afrique, en quelques décennies seulement. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Une rencontre a réuni ce mardi à Abidjan des chefs d'entreprise autour de la collecte et la gestion des données internet, big data et business intelligence. Initié par le cabinet MGT, cabinet de conseil et de formation spécialisée en performance des entreprises, cette rencontre vise à instruire les chefs d'entreprise sur les avantages de la constitution et l'utilisation des données internet. Ce sont des dirigeants et chefs d'entreprise qui ont été conviés à cette rencontre initiée par le cabinet MGT conseil. Une rencontre pour échanger sur la collecte et la gestion des données informatiques et internet à traiter de plus en plus considérable. Des volumes de données connus sous l'appellation big data et présentant de forts enjeux commerciaux et marketing. Aujourd'hui l'enjeu des données qui se multiplient partout avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec les smartphones, les tablettes, etc. Toute la vague de numérisation qu'on a commencé depuis une vingtaine d'années fait que nous avons une opportunité très très élevée en matière de données, d'accessibilité aux données. Donc en fait de travail sur les données pour extraire l'accentessence capable de faire avancer le business, de faire des échanges en matière d'économie, en matière de vente pour les sociétés, etc. Donc c'est vraiment une opportunité qui est sans précédent. Les réseaux sociaux, les open data et les terminaux connectés constituent des gisements de données que les entreprises ivoiriennes doivent utiliser pour devenir leader de leur marché. MGT Conseil propose donc des solutions pour l'accélération de leur performance. Nous avons une situation dans laquelle l'utilisation des terminaux est encore beaucoup plus importante. Nous sommes vraiment friands de cela, donc nous générons beaucoup de données. Donc il est important pour les sociétés africaines de prendre conscience de cela et de pouvoir tirer un avantage important, notamment pour faire des affaires et continuer à se développer et développer le continent. Des chefs d'entreprise se disent convaincus. Ils s'engagent dans cette aventure qui permet de comprendre, analyser et utiliser le potentiel des données pour innover et se réinventer. C'est la réalité qui est en face de nous. Il faut que notre métier change, que notre métier évolue. Je note quelque chose d'important. Nous avons de la donnée, nous avons de la variabilité dans nos données. Il faut apprendre à être maintenant véloce, utiliser cette donnée pour anticiper sur les besoins de nos clients. Voici ce que j'ai appris ce matin et je pense qu'on ne va pas tarder à se mettre à l'oeuvre. Notre entreprise est résolument engagée depuis quelques années déjà à pouvoir réaliser un vrai projet Big Data. Et donc c'est dans cette dynamique que nous avons accepté volontiers de venir à ce séminaire pour en apprendre davantage. Crééé il y a 15 ans environ, le cabinet MGT Conseil, cabinet de conseil et formation en performance des entreprises, est présent en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo. Il envisage organiser les prochains jours des workshops pour chaque secteur d'activité en vue de promouvoir l'accélération de la performance en Côte d'Ivoire. Sinistré au lendemain de la crise post-électorale, la ville de Boaké renoue avec le développement. Les acteurs de cette marche vers le progrès ont été récemment distingués. L'initiative est à mettre à l'actif de l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance et le développement. Temps fort de cette cérémonie de distinction des acteurs du développement de la ville de Boaké avec Hervé Blayon. 25 artisans de la renaissance de Boaké, des fonctionnaires aux opérateurs économiques en passant par la société civile, des hommes et des femmes ont façonné le développement local de Boaké. En présence des autorités administratives et politiques de Boaké, de la chefferie traditionnelle et du maire de Diabo, ces acteurs de la relance économique ont vu leur mérite officiellement reconnu. Bon d'abord il faut dire que je remercie vivement l'initiateur de ce prix, parce que faire la promotion des cadres qui travaillent dans la description ce n'est pas évident. Nous avons tous travaillé dans la description totale et nous sommes aujourd'hui honorés de savoir que, mais au cause de la description, à des gens qui vous suivent, des personnes qui ont une structure autonome. Les sentiments qui m'animent sont des sentiments de joie. Nous avons beaucoup travaillé dans l'ombre et on pensait travailler de façon discrète et on ne savait pas qu'il y a beaucoup de gens qui nous observaient pour qu'aujourd'hui on soit à l'honneur. La région de Boaké sinistrée, quand on dit où le bâtiment va, tout va. Et si j'ai été distingué, c'est que Boaké renaît de ses cendres. Pour les initiateurs de ce rendez-vous de l'excellence, ces acteurs du renouveau économique de Boaké doivent susciter un réveil des consciences. Nikes Koudou, président de l'Observatoire africain pour la bonne gouvernance, veut relever le challenge du capital humain. Mesdames et messieurs, le challenge que Boaké doit relever est celui de la qualité du capital humain. Les ressources humaines sont au cœur de tout changement et de tout processus de transformation économique. La célébration du mérite à Boaké doit être institutionnalisée. C'est la requête adressée par le porte-parole des récipiendaires aux responsables de l'Observatoire. Selon Jean-Croissy à Bonnois, l'abnégation au travail doit permettre à Boaké de refaire son retard. Parmi les récipiendaires que nous sommes, les uns ont œuvré à la cohésion sociale, d'autres à l'apaisement des cœurs, d'autres encore ont travaillé à réduire les disparités entre les localités en dotant les plus dégarnis et les plus reculés en besoin de première nécessité. Des super prix argent, diamant et or ont été également décernés à des acteurs du réveil de Boaké. On peut applaudir la régie pour la compagnie pendant qu'il a reçu son prix. Après le moment trouble, Boaké accélère sa longue marche vers l'émergence. Restons toujours dans la ville de Boaké. A la suite de la cérémonie de distinction des acteurs du développement, nos reporters ont recueilli quelques réactions des récipiendaires. Tous ont leur volonté à œuvrer pour le progrès de la ville de Boaké. Nous venons d'être primés après avoir traversé cette grande crise et résisté jusque-là. Ce n'est qu'un sentiment de joie qui nous anime dans un premier temps. De reconnaissance aussi pour ceux qui ont reconnu le travail que nous avons fait jusque-là. Mais aussi de responsabilité. Je reçois donc un prix aujourd'hui à ma qualité de directeur général d'Images d'Afrique Communication. Voilà, prix de meilleure structure de communication de Boaké. C'est simplement la joie, mais c'est aussi un défi. Parce que Boaké est une ville qui sort de la crise. Nous avons tout, tout, tout à déchiffrer en termes de communication. pour montrer à l'opinion internationale et nationale qu'à Boaké, il y a de l'espoir. À Boaké, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je suis très heureuse de savoir que le travail qu'on a mis sur place, qu'il y a des personnes qui se sont intéressées, comme aspiratoire de la promotion de la bonne marche. Rendons-nous maintenant à Kigali, la capitale du Rwanda, qui est depuis plus de trois ans maintenant la ville la plus propre d'Afrique et la troisième ville la plus verte au monde. Plus de vingt ans après le génocide du Rwanda, le pays est aujourd'hui cité un exemple pour sa propriété et son cadre de vie agréable comparable à New York. Quel est le secret des Rwandais ? Éléments de réponse avec nos reporters Jean-Charles Sibahi et Soros Jelina dans un commentaire de Jérémy Aoré. Le Rwanda, pays de l'Afrique centrale. Si par le passé le nom du pays était connu pour sa douloureuse histoire du génocide de 1994 qui a fait plus de 800 000 morts, aujourd'hui le Rwanda fait la fierté de tout un continent et du monde entier. Non seulement parce que le pays a su transcender ses erreurs, mais aussi à cause de sa capitale qui galit, dont la renommée a traversé les frontières africaines du fait de son cadre de vie. Ici, l'on est tout de suite frappé par la propriété de la ville, des parcs parfaitement entretenus, des maisons soignées, des immeubles de bureaux flambant neufs et une armée de balayeuses à la tâche. Difficile de trouver l'ombre d'un déchet par terre et les habitants s'y promènent sans problème de jour comme de nuit. La ville est devenue une des plus propres et sûres du continent. Tout paraît en ordre. Conséquence, l'ONU Habitat a déclaré Kigali comme la ville la plus propre d'Afrique en 2016 pour la troisième année consécutive. En 2017, elle a été couronnée meilleure capitale africaine. D'après le courrier international qui cite les services des Russes humaines des Nations Unies, le confort de vie y serait en effet presque comparable à celui de New York aux Etats-Unis. En plus d'être la ville la plus belle d'Afrique, Kigali est également la troisième ville la plus verte au monde. C'est la ville aux mille collines. C'est la propriété. La propriété, ça franchement, j'avoue qu'ils sont... C'est un exemple à suivre, c'est un exemple à copier. Kigali, je suis amoureuse. Beaucoup s'accordent à dire que le succès du pays repose sur un homme charismatique, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame. L'homme a su fédérer son peuple autour d'une vision. Au Rwanda, chaque 100 maisons constituent ce que le pays appelle un village. Les habitants se choisissent un chef qui a pour mission de les organiser afin de rendre leur lieu d'habitation propre. Chaque mois, tous les derniers samedis, c'est obligatoire, les habitants donnent trois heures de leur temps à rendre leur quartier propre et à faire d'autres travaux communautaires. Personne ne s'y dérobe, même les autorités politiques et les opérateurs économiques étrangers. La loi est la même pour tous. Comme ici, dans ce quartier à l'extrémité est de la ville de Kigali, les populations plantent des arbres sur la falaise afin de lutter contre l'érosion. Les Rwandais sont fiers de leur capitale. Tous les premiers samedis, c'est une tradition. Toutes les grandes artères sont fermées à la circulation automobile. C'est le jour du cross ou de la marche populaire. Il n'est pas rare de voir le président Paul Kagame y participer. Avec une telle organisation, ce n'est pas surprenant que depuis 2000, le Rwanda affiche une croissance économique de l'ordre de 8% de son PIB. Le Rwanda est aujourd'hui un pays sur... 5, 4, 5, 5, 6, 7... Kigali, sa capitale, attire des touristes qui affluent du monde entier. La ville s'est même hissée au troisième rang africain pour les congrès. Plus d'une quarantaine de rencontres continentales et internationales y sont organisées chaque année. Le Rwanda est un exemple pour tous les pays africains. Son président de la République, Paul Kagame, est aujourd'hui le président de l'Union africaine. Comme il a réussi pour son pays, saura-t-il fédérer les autres nations autour d'une vision commune, notamment le projet de création de la zone de libre-échange sur le continent. Ce projet devrait aider les États du continent à réunir leurs propres ressources pour financer le développement de l'Afrique. Seul l'avenir nous le dira. Après le Rwanda, nous nous rendons en Tunisie où le ministère des Transports a annoncé la construction des nouveaux aéroports internationaux dans la ville de Bizerte, c'est-à-dire à 60 kilomètres au nord de Tunis pour un investissement de 840 millions de dollars. L'appel d'offres relatifs à ce projet d'infrastructure sera lancé au cours de l'année 2018, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse indiquant que ce nouvel aéroport répondant aux normes internationales devrait être opérationnel en 2030. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Excellente suite de programmes sur votre chaîne de télévision Business 4 Africa. L'information se poursuit. est de l'information. Business 4 Africa. Et de l'information se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501